C'est le supplice du peuple. C'est affreux, c'est cochonnerie que l'on peut entendre. Bon, alors pardonnez-nous ce petit intermédie anal. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais, bon. Non, mais je suis un peu... Ah, mais vous savez, les grands hommes restent souvent tard. Pipi, caca. C'est aujourd'hui le cas du monument de l'audiovisuel que je vous présente maintenant. À peine érodé par le temps et la gloire. Léon Zitrone. Bravo. Bravo. Bravo, bravo Léon. Merci. Bravo. Auprès de Léon, une admiratrice qui cherchait l'entrée du monument puis qui en a été dissuadée par l'odeur. Julie Arnold. Il est beau notre Léon, non ? Ah ouais, craquant. Ah, c'est formidable. Vous l'aviez déjà vu d'aussi près ? En vrai, jamais. Jamais, hein ? Jamais, mais vous savez, vous pouvez vous approcher encore. Je suis preneur. Attendez, attendez. Je suis preneur. Bon, d'accord. Le désir va s'emparer de lui, ça va devenir furieux et tout. Ça va nous ruiner le sky. Julie Arnold est écrasé sous la masse de ce mastodon furieux. Oh là là, le coup du siècle. C'est l'espèce de qualité chez Marin qui fait des pointes sur les mers quand elles sont très calmées et qu'elles ne vont pas très loin. Je prends les droits à vidéo du dernier coït, là. Oui, très bien. Je crois que Léon a un contrat d'exclusivité. J'ai un contrat d'exclusivité, mais pour les coïts seulement. Il dit les coïts, optimiste. Frimeur, frimeur. À côté de Léon, autre gloire de l'audiovisuel. Bravo. Un garçon qui est à la fois notre confrère à RTL et à la télévision. Jean-Pierre Foucault. Bravo. Et puis celui qui, dans quelques secondes, messieurs, madame, va vous traîner dans la boue et vous en redemanderez, l'amiral Olivier de Kersosan. Bravo. Et croyez-moi, une affiche comme ça, personne ne peut vous en proposer hormis madame RTL. Si madame RTL n'est pas sourde, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça est ? J'ai souvent travaillé avec Olivier, j'ai souvent travaillé avec Jean-Pierre. Ensemble, non. Ça s'est formé. Jamais. Et comment ai-je pu vivre ainsi jusqu'à maintenant, cher Léon ? Ben oui, ça me paraît quasiment incroyable de travailler... Non, incroyable, mais c'est incroyable. C'est pas mignin. Alors, dites-donc Léon, votre boutonnière est de plus en plus garni, hein ? Pas du tout, je n'ai pas changé ni de grade, ni de décoration depuis un an et demi. Vous aviez un ruban rouge, voilà que vous étraînez une rosette bleue. Je ne l'étraîne pas, j'ai souvent eu. Mais là, ça fait très notable, hein ? Léon, avec un costume propre, une chemise à peu près propre, et deux décorations au verre, ça en impose. Ça en impose. À mon avis, il faut l'empailler immédiatement. Bon, la première citation nous vient de Sartes-les-Pas, où gîte M. Latré. Gîte, ça veut dire habite, hein, là. Julie, est-ce que vous étiez au courant des insanités que vous préférez comme ça de temps en temps, l'amiral ? Ben oui, je viens pour ça. Ah ! Ah ben alors, vous n'allez pas être déçus, hein ? Elle vient pour ça, amiral. Mais j'aime beaucoup Julie. Elle le sait, d'ailleurs. Oui. Elle le sait. J'ai décidé de ne pas être misogyne, aujourd'hui. Pendant une heure. C'est bien. Une heure ? Pendant quoi ? Une heure. Ah, ouh, vite, vite, alors. Qui a dit, la hiérarchie est un escalier qui permet de lâcher ses ordures sur ceux de l'étage inférieur ? Un militaire. C'est bien un militaire. Non. C'est un écrivain de la fin du 19e siècle. Début du 19e. Non, il est mort vers 1935. Oui. Un politique. C'est donc un Français mort. Un Français mort. C'est pas mal, je suis donc content de cette approche. Ce n'est certainement pas Bernanos. Il vaudrait mieux dire celui que c'est plutôt que ceux que ça n'est pas. C'est pas Louis-Zombobin non plus. Non. Non, non, mais c'est pas Pierral. Débarrassons-nous tout de suite de tous ceux que vous connaissez mais qui n'ont pas dit ça. C'est assez fin. Ça aurait pu être vous si c'était plus récent. Oui, mais en 1935, je ne disais pas grand-chose. Mais vous étiez déjà formidable, mon fichier chéri. Tellement qu'il est mignon, notre fichier. Bon, alors dites, vous me lâchez la grappe. Non, pas du tout. Est-ce que c'était un écrivain ? J'ai eu suffisamment de mal à l'attraper. Je ne la lâcherai pas, la grappe. Elle pourrait vous faire une treizième paire de lunettes, mon cher Léon. Mais, ah bon, c'est pas ça que vous pensiez. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que c'était un écrivain ? C'était un écrivain. Oui, en général, oui. C'est rarement des pompiers qui font ça. Un écrivain français, mort en 1935. Là, c'est un écrivain de 1935. Bernanos, c'est... Non. Non. Professeur Lebrunst. Alors, c'est un écrivain et qui a eu à son actif le plus grand best-seller, on ne disait pas comme ça à l'époque, on disait succès de librairie, de son époque. La Habib ? Non. En 1935. Avant, vous m'avez dit non en plus, vous avez le courage de dire non. Quel aventurier ! Il était académicien ? Pierre Benoît ? Non, il est mort plus tard. Bon. Maurice de Cobra ? Maurice de Cobra, bonne réponse de Léon Zitrin. C'est qui ? Ah ! Hein ? C'est la première fois qu'on cite son nom, enfin, aux grosses têtes. Non, non. Non, on avait eu la question et la réponse la même il y a exactement neuf mois et demi, mais moi, je ne réponds pas quand je sais. Non, non, mais Léon l'a eu... Pourquoi parlez-vous tout le temps ? Léon a eu une puissance de déduction car, bon, les best-sellers, c'était bien sûr la madone des sleeping, mais il fallait s'en souvenir. Léon a beaucoup fait dans le train, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'il a fait dans le train ? Qu'est-ce qu'il a fait ? L'arrière du train aussi. J'ai encore voyagé l'autre jeudi par le Paris-Can, enfin par le Paris-Can. Mais vous êtes très désagréable avec les serveurs des wagons-restaurants ? Qu'est-ce qu'il vous dit ça ? Un serveur de wagons-restaurants ? Oh, parce que j'ai dû l'engueuler. Ah oui, et pourquoi vous vous engueulez les serveurs de wagons-restaurants ? Parce qu'il a dû me dire que... Vous demandez une tomate sans sel, sans eau, sans tomate ? Oui, sans sel, sans... Bah oui, parce que j'aime pas le saisonnement. Je mange fade. J'ai de l'esprit, comme vous le savez, mais je mange fade. Ah, moi j'aurais cru l'inverse, moi. J'ai dû me tromper. Non mais Léon, de temps en temps, il a un petit accès de colère, là. Alors les chauffeurs de taxi, tout ce qui passe à portée... Mettez-vous à la place... Je n'aime pas qu'on me les casse. Le pauvre garçon de restaurant, le pauvre garçon de restaurant, il n'avait pas prévu qu'il aurait à nourrir un éléphant durant le voyage. Il avait de la nourriture normale, l'autre il arrive, deux bottes de foin ! 100 litres de flotte ! Et qu'on ne gratte pas les que pour boire, je m'excuse. Alors mettez-vous à la place... Mais comment ça ? Mais comment ça ? Mais je donne d'excellents pour boire, amiral. Vous, vous traversez les mers, alors il n'y a pas de pourboire à donner. Non mais il y a à boire, pas mal. Il y a à boire, oui. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Première... Euh... Non, deuxième. Deuxième citation de Mme Wendt. Bois ton infusion chaude, mon chéri. Avec ta grippe, j'ai peur que tu dérailles. Oh ! Le petit bras vengeur ! Qui a dit, il faut dans la vie mettre un pied sur la rive droite, un pied sur la rive gauche et le troisième au derrière des imbéciles. Bernard Buffet ? Ça aurait pu être là, bro. Trôle de pied, le troisième. Et remarquez, pour se mettre les culs dans l'eau froide, c'est... C'est Rika Poussas, non ? Ah, est-ce que c'est l'un de nos grands hommes de Saint-Germain-des-Prés ? Jean-Roger-Nimier ou Boris Vian ? Non, mais il fut leur camarade à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Breton. Et il savait ce que c'était que des pieds. Pourquoi ? Parce qu'il écrivait des verres ? Voilà. Il comprend tout, Léon. C'est fabuleux. C'est agréable de travailler avec lui. Saint-Germain. Saint-Germain. L'époque de Boris Vian. Bon, il y a Foucault qui fait sans le rendre chercher. Et qui peut trouver. Non, mais je trouve que t'es bon, imitateur. Tiens, où est-ce que Boris Vian ? Et qui peut trouver. Oui, en plus. Et qui va trouver. Vas-y, trouve. Et qui va dire qu'il va trouver. Un poète de Saint-Germain-des-Prés. Oui, il y en a plein. Tu ne veux pas monter les chats de plein ? Oui, mais quand même. Qui, moi ? Ah oui, je m'en occupe. Je n'ai pas vu son émission de télé. Infernal. Dring, dring. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Carcasson, bonjour. Il y a dix briques qui viennent de vous tomber chez vous comme ça et tout. Moi, ce n'est pas la peine de te déranger à moins de 100. Alors, ce poète, Germano Pratin. Ah bon ? C'était son nom de famille ? Oui, ce poète Germano Pratin. Qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui laisse une oeuvre originale et vivante. Eh bien, tout ça est très agréable à savoir à cette heure-ci. On connaît tous par cœur des petits poèmes. Plenot Prévert. Prévert. Bonne réponse de Léon. C'est un doublé. Bravo. Il est normal d'ailleurs que Léon, qui est le double d'un homme normal, fasse une double réponse. Exactement. Mais c'est un très joli doublé que vous avez réussi. Comme quoi, vous êtes tout à fait aimable. Avec des pin-9. Je l'offre en toute amitié à l'amiral de Kersozon pour lui tenir compagnie pendant ses futures traversées. Ce sera avec plaisir. Voulez-vous que j'y joigne ma photo ? Il rigole, Foucault. Ça me fera très plaisir. Voulez-vous ma photo avec ? Je vois déjà les baleines approcher. Peut-être que celle-là, on pourrait la tirer. Papa. Vous ne vous ennuieriez pas avec moi. Non, mais je ne me suis jamais ennuyé avec vous. Non, mais en mer. Sauf qu'en mer. Qu'est-ce que vous en feriez en mer ? Non, ils m'enverraient sur terre. Je le garderai avec moi. Et puis toutes les semaines, je viendrai le nettoyer des crottes de mouettes. Vu le gabarit qu'il a, quand ils verront un perchoir pareil, ils viendront évidemment se poser. Dans ses oreilles, j'aurais mis les oeufs. Je n'imagine pas. Malheureusement pas, amiral. 3000 marins avec vous. Moi, j'adorerais, moi. Pas à cause de vous, mais à cause de moi. Pourrait pas. Moi, j'adorerais. En plus, il y a marée basse, je le mets dans l'eau, ça fait marée haute, je rentre partout. Dans tous les ports, c'est bon. C'est quand même très pratique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rendre des services comme ça. Hein, mon amour ? Que vous êtes beaux aujourd'hui avec votre chemise rose et tout. Le caleçon est comment ? Vous savez que vous, avec une cravate, vous êtes pas mal non plus. Moi, je n'ai pas une chemise rose comme ça. Non, mais c'est rare. Vous, c'était une chemise qui fut blanche puisque je la connais. C'est la seule que vous possédiez. Oui, c'est toujours la même d'ailleurs. C'est la même. Elle est belle. J'ai été voir mon banquier. J'ai jamais vu l'amiral. Ça ne pouvait être que le banquier. C'est rare. Mais en ce moment, ou bien il vieillit, ou bien il a des problèmes d'argent, mais il a de plus en plus une cravate et une chemise propre. Je n'ai pas l'impression de vieillir. On sait les jours où il va chercher de l'argent. C'est vrai. Là, il est très propre. Je l'ai beaucoup en ce moment. Mais qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui ? C'était bon ? La pêche, c'était bonne ? Pas mal. J'ai amorcé. On va voir. Ça va. On va attendre la prochaine marée. Question de M. Tabard de la Vieilleville. À la veille de l'Empire, en 1802, une réglementation autorisa les maisons de tolérance. Mais deux signes extérieurs de reconnaissance... Un numéro et la lampe rouge. Alors, attendez. Un numéro et la lampe rouge. Le numéro et la lampe rouge. Oui. Ah, mais vous y avez été, alors ? Ben oui, ils ont l'air. Pas à cette époque-là, mais je la regrette depuis. Je voulais qu'on fasse... Eh bien, c'est une excellente réponse, jaillie du plus profond de l'inconscient collectif, de Léon Zitrone et de l'amiral. Et d'ailleurs, il y a encore des endroits à Paris où il y a des très gros numéros, mais il n'y a plus rien d'autre. Au 1-2-2, non. Ah, vous, c'était votre... Non, pas du tout, pas du tout. Vous alliez où, vous, Léon ? J'allais à Saint-Quentin, comme vous le savez depuis très longtemps. J'y suis allé une fois, mais dans trois maisons dans la même nuit. Vous étiez plusieurs, alors, non ? Non, j'étais seul, mais je cherchais des sous-officiers. Putain, c'est la tornade blanche, allez. Voilà, Mister Bidet. Artouglose, poutasse ! Voici Big Léon, je lui ai chargé ses hommes. Mais autrement, vous n'aviez jamais été dans une de ces maisons à Paris ? Jamais ? Non, jamais. Pourquoi ? Vous pouvez le dire, il y a prescription, Léon. Parce que... Dites-le. Parce que j'ai eu la chance... Je ne sais pas comment vous le dire. Si, dites-le, Léon. Si, 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 si. Dites-le. Quand ça a commencé à me chatouiller, à me gratouiller, j'ai eu la chance de trouver une charmante petite amie. Est-ce que ça vous gratouille ? Est-ce que ça vous chatouille ? Les deux, mon général. Et elle m'a appris un tas de choses. Et bien, à mon corps, pas défendant. Oui, mais enfin, il faut lire plusieurs livres dans la vie pour en savoir plus. Vous savez, le jeune homme pauvre que j'étais était tout à fait ravi de trouver une dame qui voulait bien lui enseigner des rudiments. Attendez, ces jeunes hommes pauvres qui se trouvent pas à avoir un kleenex parce que je suis très ému. Madame Tolson de Calais vous demande à quel pays appartient l'archipel des Açores ? À l'Espagne. Portugal. Bonne réponse de l'amiral. Mauvaise réponse de Léon Zétrone. J'ai dit une âme. Mais non, mais non. C'est fatigué. Ça s'appelle tant sur le micro. C'est la chaleur à l'heure du goûter. C'est normal qu'il y a un coup de barre. De M. Gilbert de Paris, quels étaient les prénoms des frères Lumières ? Louis Auguste. Louis Auguste. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Bravo ! Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. On est le 15 juillet 1990. Léon Zétrone, Olivier de Kersauzon, Julie Arnold et Jean-Pierre Foucault sont vos invités des grosses têtes dans la nuit des temps en compagnie de Philippe Bouvard. Une question de Mlle Fritz de Cornimont. Quelle différence y a-t-il entre les mots croisés d'aujourd'hui et ceux que l'on publiait avant 1930 ? Avant 1930, c'était très dur de les faire au crayon à billes. Les mots sont plus longs. On met les numéros. Différence fondamentale. Oui. Vous devriez savoir si ça vous voulez. Parce que le jeune homme pauvre que vous étiez, comme il ne pouvait pas tirer des gonzesses, il faisait peut-être des mots croisés. Je faisais des mots croisés, oui, parfaitement. Et d'ailleurs, cette différence concerne également les manuels de philosophie. C'est-à-dire que vous ouvrez un manuel de philosophie et sans... Top ! Un mot croisé dedans. Et sans avoir besoin de regarder la date d'impression, vous savez s'il est sorti avant 1930 ou après et pour un mot croisé, c'est la même chose. Ah ! Une question d'impression. Un tampon ? De numérotation ? Non, non. Des pages ? Non. Le monde des éditaires ? La couleur de l'encre ? Non, non, non. C'est un peu plus intello. contenu dans un carré ? Ah oui, c'est pas chuté. Bon, ben d'accord. Est-ce qu'il était délimité déjà par le carré ? Non, non. Non ? Et d'ailleurs, si on avait continué à faire les mots croisés de cette façon, il n'y aurait pas un français sur 10 000 qui les ferait aujourd'hui. Ah. Ah bon ? Ils étaient en latin ? Ils étaient en latin. Bravo. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Ben, bravo. Ils étaient en latin avant 1930. Oui, oui, oui. C'est possible. Ben, vous deviez être en train de baiser. Nous étions à faire des parties de jambes croisées et pas de mots. Non, mais que... Vous êtes sûr ? Oui, oui. Ah, écoutez, ne mettez pas en doute ce que dit Philippe. Pour une fois que je réponds, taisez-vous, Léon. Non, mais je ne sais pas. C'est désagréable à la fin. C'est bien, ça m'ennuie. Je comprends, mais tout de même, les manuels de philosophie, les traités logiques formels, peut-être en latin de cuisine, mais en latin. Moi, ça me surprend que vous n'ayez pas su. Ça m'a ravi que... Même Poso d'Aufi Confréry en moins satisfait de Mirari, etc. Ça, c'est plutôt les pages roses, hein. On se perd dans les temps. C'est fou, ça. Une question de Mme Douchy de la Varenne. Pour quelle raison Alfred Nobel fut-il obligé de refaire à un autre testament portant sur la création de son fameux prix Nobel, alors que dans le premier document, il avait prévu de financer la construction de crématoires dans les grandes villes. Il avait fait une fondation à laquelle il léguait beaucoup d'argent et dans une première mouture, il n'avait pas dit je distinguerai le meilleur écrivain, celui qui aura le plus fait pour la paix dans le monde. Non, il avait dit la somme servira à ouvrir des crématoires dans les grandes villes. Et puis, il a repris son testament, il l'a déchiré et je vous demande pourquoi. Parce qu'il était fabricant de... De dynamite, oui. En dehors de cela. Il aurait mieux fait de faire des explosoires. Non ? Et voici, dans cinq secondes, le cercueil qui explose des bouts partout. Ça fait une sorte de loterie ultime, quoi. On part avec un souvenir, un bout de doigt, un truc comme ça. Ça peut décorer les chapeaux, un demi-livre de trip qui vous arrive sur la tête. Bon, alors, c'était pour une raison précise. Précise, oui. Ah ben, ça va, ça vous va être bien. Ça vous va être frimé, là. Non, mais le début de la phrase était bon. C'est bien construit. Cherche-moi, Foucault, tu vas voir où vient le courant. Tu vas pas être mal, là. Cherche-moi, là. Ah mais c'est un compliment. Monte au filet. Ah non, mais c'est un compliment. C'est un compliment. Bon, oui, mais, mais, moi, il faut bien lire. Qu'est-ce qu'il avait bien pu écrire ? C'est la référence ou c'est la rédaction ? Il s'agissait d'Alfred Nobel. du financement des crématoires dans les grandes villes. Du financement ? Alors, pourquoi il a changé ? À cause de l'époque où ça s'est passé ? Parce qu'il se passait d'autres choses à la même époque ? Non, non, non. C'est après la guerre ? On ne permettait pas de... Qui ne permettait pas ? La loi ? La loi norvégienne ? Pas la loi. La loi religieuse ? Oui. L'habitude religieuse ? Exactement. L'église n'admettait pas encore l'incinération et donc il a déchiré son testament. Excellente réponse du spécialiste des enterrements, Léon. Il n'y a pas d'enterrement en vue, Léon, là ? Si. En vue, non. Enfin, il y a... Il y a deux personnes qui me donnent de l'espoir. Des noms, des noms, des noms. Je ne peux pas vous donner les noms parce que comme c'est deux personnalités étrangères, je ne peux pas le dire sa fin à la sénatomatique. Ah non. C'est super vautour quand même. Il y a deux personnes qui me donnent de l'espoir. Mais oui, mais oui. Les dossiers sont prêts ? Oui, Jean-Pierre, les dossiers sont prêts. Des noms, des noms, c'est à l'étranger, ils n'entendent pas. Mais ce sont vraiment des grosses pointures pour que vous vous dérangiez. Pour euroviser l'enterrement de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit une grosse pointure. Je doute fort que si vous ou moi ou Jean-Pierre Foucault ou Olivier de Kersoson, si nous calenchions ou s'il calenchait, je doute fort qu'on nous eurovisionnise. Nous pas, mais vous, oui. Ah oui. L'enterrement de Zitrone avec les 11 000 clébardes à la S.P.A. derrière. Le steak arrive. Quelle belle histoire. Faudrait une sacrée grue pour faire la levée du corps. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr pour faire la levée du corps. Merci. Merci. Merci.